bonjour je suis thomas brest de bmsp dans cette vidéo nous allons vous montrer les corps à 7 temps haïti donc qu'est ce que c'est les corps à 7 d'artiglou c'est un peu les briques de base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour construire une documentation qui soit la plus complète possible et pour cela il faut donc commencer par les fameux corps à 7 alors qu'est vous regardez dans l'interface vous allez les retrouver ici rassemblée donc tout d'abord vous allez retrouver les configurations donc les configurations correspond à vos équipements essentiellement les équipements physiques que vous allez retrouver chez vos clients donc tout ce qui va être serveurs switch firewall onduleur etc vous pouvez aller aussi aller jusqu'à la documentation des postes si vous souhaitez mais ce n'est pas obligatoire mais l'idée c'est vraiment de pouvoir créer comme des configurations tous les équipements dont vous aurez besoin pour bien documenter l'infrastructure de vos clients donc si vous rentrez par exemple sur un équipement comme ce switch par exemple vous allez pouvoir retrouver l'équipement en lui-même si éventuellement il est synchronisé depuis votre rmm donc effectivement la meilleure façon de rentrer les configurations c'est d'avoir des intégrations avec des psa des rmm qui vont pouvoir automatiquement remonter ce type d'équipement et puis bien sûr en fonction des outils que vous allez utiliser vous allez pouvoir remonter plus ou moins de choses donc certains et même ne vont remonter que les postes et les serveurs par exemple mais d'autres vont être capables d'aller remonter les équipements réseau et d'autres types d'équipement qu'ils peuvent gérer voilà vous pouvez bien sûr un tout à fait créer les configurations manuellement ou également les apporter un donc vous avez un modèle de fichier Excel que vous pouvez utiliser pour faire l'import des configurations dans une configuration vous allez retrouver le modèle le numéro de série quel site location il est rattaché peut-être l'utilisateur on va pouvoir aussi renseigner des informations techniques comme les ip et les adresses mac des dates d'achat des dates de fin de garantie etc donc si j'édite cette configuration on va pouvoir voir un petit peu plus qu'est ce qu'on a derrière donc le le nom le type 1 donc quand le type est synchronisé avec votre rmm c'est des choses que vous ne pouvez pas changer ici pour que ne pas casser le lien la date d'expiration qui peut être utilisé pour être alerté sur des expérations de garantie sachez que vous pouvez aussi utiliser des outils comme moi anti master qui permettent d'automatiser à partir du numéro de série le renseignement de ces dates des petites notes et puis après donc une petite partie sur tout ce qui est achat où on peut mettre à quelle date il a été acheté le numéro de série etc le fabriquant le modèle on va avoir des informations sur le lieu où se trouve l'équipement alors qu'on peut gérer différents sites et puis l'utilisateur éventuellement c'est petit pour un poste ou autre c'est la date d'installation puis des informations plus techniques comme le nom d'autre l'adresse ip l'adresse mac l'os etc et puis après vous allez avoir toute une possibilité pour ajouter à toutes les interfaces réseau vous pouvez mettre plusieurs ip en documentant éventuellement les ports etc puis avoir une vue primaire ou pas voilà quand l'équipement est synchronisé avec un rmm ou un outil vous allez avoir des informations en bas sur la synchro vous pouvez forcer une synchro de l'outil surtout si vous êtes sur du psa vous avoir une synchro bidirectionnelle et en cliquant sur manage vous allez pouvoir vous connecter à votre psa ou à votre rmm et accéder à cet équipement voilà donc les configurations vraiment les c'est vraiment la première chose à venir créer un voilà puis je vous montre aussi un petit exemple sur par exemple un serveur donc en fonction du type d'intégration vous pouvez avoir plus ou moins d'éléments donc il ya certains rmm qui vont vous remonter des informations sur les espaces disques le cpu etc donc en fonction des intégrations ça va être plus ou moins plus ou moins riche on voit par exemple que l'on a l'os qui remonte par exemple quand vous avez vos configurations on peut regarder les autres types de corps à 7 que l'on peut trouver un donc on a les locations qui sont les différents sites qui pourrait avoir un client donc s'il n'y a qu'un seul site il n'a besoin juste d'une mais si le client est multi site on peut comme ça créer les différents sites et rattacher les équipements sur les différents sites par exemple quand on entre dans un site vous allez pouvoir avoir rentré l'adresse avoir une petite carte etc et pareil les sites peuvent être synchronisés directement depuis votre vos outils psa ou rmm autre corps à 7 les contacts donc là il faut pareil vous pouvez soit les importer les créés à la main en tout cas au moins les contacts importants ou principaux chez chez vos clients si vous utilisez un psa tous les contacts vont remonter donc si vous utilisez auto-task psa par exemple tout ça va remonter automatiquement et sera synchronisé en bidirectionnel quand vous rentrez dans un contact vous allez pouvoir donc retrouver son mail son téléphone peut-être ajouté certaines notes on voit effectivement que là il est synchronisé avec le psa et c'est un type d'objet qui est très intéressant aussi par exemple pour venir stocker des mots de passe donc ce qu'on appelle des embêtements password si vous avez besoin de stocker des mots de passe de certains utilisateurs pour leur accès à la messagerie ou tout autre outil vous pouvez comme ça venir les attacher directement sur les contacts ça c'est assez pratique les contacts peuvent aussi être référencés dans d'autres outils d'autres applications par exemple pour dire voilà c'est ce contact des spécialistes de dynamique crm ou de tout autre outil donc on peut venir référencer les contacts à différents endroits dans l'équipe c'est quelque chose qui est assez pratique pour continuer le tour des corps à 7 ans on va passer sur les domaines tracker donc le domaine tracker c'est un outil qui vous permet de rentrer les noms de domaine que votre client utilise un donc il vous suffit de les rajouter ici avec nous il suffit juste de rajouter le nom de domaine et en fait itglou va venir automatiquement scanner ce domaine valet vous remontez tous les enregistrements dns donc les amis etc ainsi que le whiz et tout ça va en plus être révisionné c'est à dire que si vous avez plusieurs évolutions aussi les choses changent vous pouvez consulter les amics tels qu'ils étaient c'est mal passé vous pouvez facilement retrouver la configuration précédente vous avez également un petit aperçu de la page internet et puis typiquement ces choses que vous allez pouvoir associer avec les relats et d'items je vais pouvoir référencer ce nom de domaine sur par exemple la messagerie parce que c'est le domaine qui est utilisé pour les mails ou sur un mot de passe par exemple pour aller administrer dans mon rogerie star godaddy par exemple ce nom de domaine donc ça c'est très pratique et on va aussi avoir une remontée automatique des expirations donc de la date d'expiration du domaine et donc vous pourrez aussi avoir automatiquement par exemple des alertes s'il ya des choses à renouveler sur le même principe on va avoir les certificats ssl qui sont basés sur un peu près la même chose que les domaines donc vous venez rentrer le nom de domaine du certificat ssl et automatiquement le système va venir remonter le type de certificat le quel est le l'autorité de certification la clé publique etc tout ça va remonter tout seul et également la date d'expiration et pareil vous pouvez être alerté et d'ailleurs on voit qu'ici le certificat va expirer dans moins d'un mois et donc le système vous prévient déjà ici mais il y a plein d'autres façons d'être prévenu voilà pour le les principaux corps à z je vous donne rendez vous pour d'autres vidéos pour regarder d'autres éléments comme les passwords les checklists les documents et surtout les flexibles à 7 qui sont vraiment la force d'haïtique merci pour votre attention c'était Thomas Brest de BMSP